Le genre melocactus prospère sur un immense territoire de chaque côté de l'équateur, ce qui nous indique qu'il se développe en zone tropicale, chaude et très humide. Au sud, au plus bas, on les observe en territoire brésilien dans la région de Bahia. Puis ils remontent vers le nord en colonisant toutes les îles et les îlots des Caraïbes. Sur ces îles, ils ne se développent exclusivement que sur les parties est, face aux alizés qui leur procurent l'humidité de l'océan. Sur la partie nord de l'équateur, ils ne dépassent pas Cuba. Puis ils redescendent vers le sud. A partir du Mexique, ils sont présents, mais toujours sur les faces est. Et il n'y a qu'au Brésil que l'on retrouve un grand nombre d'espèces à l'intérieur des terres, mais en dessous de la forêt amazonienne. Cette région du Brésil a développé un grand nombre d'espèces, dont la moitié, pour se protéger du soleil, a développé cette pruine plus ou moins bleue, recouvrant tout le corps de la plante, donnant à ces espèces, dès qu'elles développent leurs céphalions, un attrait irrésistible. En plus, la plupart de ces céphalions sont de couleur plus ou moins rouge. Les melocactus, produisant un très grand nombre de fleurs et de fruits, devraient en assurer leur survie. Mais ce n'est pas le cas. Avec mon ami Jean-Claude, tous les deux spécialisés dans le genre melocactus, nous sommes allés les observer sur site. Au sud des Caraïbes, sur l'île Union Island et Cariacou, sur ces îles et ces îlots, les observations qui ont été faites sont toujours incomplètes par manque d'observateurs sur place. Et ce n'est pas quelques journées passées sur ces très nombreuses îles qui ne disposent pas toujours d'aéroports pour en rendre l'accès facile. Et pour mon ami Jean-Claude et moi-même, ce sera des visites rapides à la recherche de ces plantes qui ont des sites peu étendus et pour diverses raisons sont en voie de disparition. Et comme à notre habitude, nous récoltons quelques fruits pour étudier ces espèces dans nos collections. Et nous prenons aussi les mesures des plantes qui sont très variables même sur site. Mais là aussi, sur l'île Union Island, cette espèce, Melocactus Broadway, prospère toujours sur les faces estes et en bord de mer. Autrefois, ils étaient sur les bords des plages et même sur les plages. Maintenant, c'est fini. Le tourisme est passé par là et nous n'avons trouvé que des vieux sujets dans des endroits impossibles et difficiles d'accès. Sur toutes les îles des Caraïbes, aucune espèce de Melocactus n'ont cette prine bleue comme beaucoup d'espèces à l'intérieur des terres du Brésil. Cela ne les empêche pas de disparaître. Sur ces îles, ils sont de moins en moins nombreux. Comme la culture des Melocactus est spéciale, facile en jeune sujet et extrêmement difficile dès l'apparition du Cephalion. En tant que responsable d'association, il est temps pour moi de livrer toutes mes observations de culture acquises pendant ces très longues années. Sur la ravue belge d'Odonéus, en 1966, je signalais ma spécialisation sur les Melocactus et Disco-Cactus. Toute ma collection a été acquise et créée à partir des semis. Et pendant de très longues années, comme tout le monde, j'ai cultivé mes plantes en peau. Elles maigrissaient et finissaient par mourir. Pour réussir la culture des Monocactus, on en connaît les données. Qui sont grosse chaleur et grande humilité. Ce genre de cactacé ne prospérant que dans les zones tropicales au nord et au sud de l'Équateur. Et reproduire ces conditions d'annoncer demande un budget très important. Hors de portée de l'ensemble des collections d'amateurs, les observations des plantes sur site m'ont donné les clés de la réussite. Cette plante est couchée et depuis plusieurs années. A la base, la partie sérifiée le prouve et elle est en très bonne santé. Et sur cette île d'Union Highland, nous avons observé des dizaines de pieds dans la même situation. sans doute couché par des cyclones qui sont répétitifs dans ces régions. Et ce sujet est lui couché depuis très longtemps car il a émis des rejets et le céphalion s'est redressé. continuent leur développement sans trop de problèmes. Cela est dû pendant la saison des pluies qui sont journalières qui font gonfler les plantes et parfois jusqu'à leur éclatement sans dommage de pourriture. Elles se sont adaptées à ces conditions tropicales. beaucoup d'eau avec une température très élevée et nous avons relevé 45 degrés à 10 heures du matin. Et ce sont là les clés de la réussite de culture de ces plantes grosse chaleur et grande humidité. Et avec Jean-Claude, nous avons aussi prospecté certaines îles plus au nord de l'équateur et observé sur l'île de la Désirade, petite île à l'est de la Guadeloupe, cette espèce de melocactus, une tortus, avait pris des dimensions exceptionnelles en grosseur et en développement de nombreux céphalions. Les conditions climatiques étalent la clé de ces évolutions. Je reviens dans ma serre pour cultiver les melocactus en tenant compte des données que nous avons faites sur site. La culture en peau individuelle devient fastidieuse quand on se spécialise sur un genre au nombre d'espèces très importantes et encore très mal définies comme les melocactus. Et pour simplifier le travail, je cultive toutes mes plantes à même les tablettes. Ce qui complique la culture mais donne de véritables tableaux et permet, en simplifiant le travail, d'avoir un maximum d'espèces et chacune en plusieurs exemplaires et je greffe un ou deux pieds de chaque espèce de melocactus. Et pendant ces très longues années, j'ai testé plusieurs sortes de porte-greffes. Le porte-greffe le mieux adapté pour le genre melocactus est le cerreus jamacaru. Il ne déforme pas les greffons mais surtout, il est le mieux adapté pour supporter les arrosages copieux demandés par le genre melocactus. Malgré cela, les sujets non greffés finissent toujours par perdre leurs racines, par maigrir, se dessécher complètement et disparaître. Pendant de très longues années, j'ai cherché la solution comment remédier à ce problème et je l'ai trouvé en observant les melocactus sur site. Cette plante, même arrachée, continuait son développement. Elle continuait leur vie grâce aux pluies journalières et aux températures très élevées. Et dans ma serre, il me fallait reproduire exactement les mêmes conditions. Je les ai obtenues en mettant mes plantes en mauvais état dans des vases en suspension munies à sa base d'une petite soucoupe qui maintient en permanence l'humidité demandée par ces plantes. En plus, ces vases en suspension dans la serre donnés à la plante mais surtout aux racines, la température idéale comme sur site. Ces deux conditions obtenues voici comment je procède pour sauver les plantes non greffées en perdition dans ma serre. De la même espèce, il y a trois pieds. Si je n'interviens pas, le pied non greffé se dessèche et va mourir car par manque de chaleur aux racines, elles sont en très mauvais état. Et ce n'est pas l'excès d'eau qui les ont fait pourrir mais le froid. Et chaque pied dans ma collection qui présente la même situation, je les repique dans les vases en suspension. Je fais cette opération au printemps et deux à trois mois après, elles ont repris toute leur vigueur mais il faut attendre que le céphalion lui aussi reprenne de la vigueur et je remets ma plante à sa place et elle restera ainsi gonflée sept à huit ans. Cette façon de procéder me permet d'avoir un grand nombre d'espèces pour en étudier leur comportement de culture. C'est là la clé d'une réussite d'une spécialisation. En fait, j'ai cultivé aussi l'ensemble de mes melocactus en suspension. C'est la meilleure des solutions. 100% de mes espèces étaient en très bonne santé. C'est là la solution si l'on ne possède qu'une petite quantité d'espèces. Mais l'étude de ces plantes demande d'en posséder beaucoup. Musique 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 Musique